Nous allons maintenant lire la presse de ce vendredi, revue de presse signée Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Nous commençons par l'annonce de la suppression de l'ENA. Nous commençons par Libération. Oui, oui. À la une de cette revue de presse, Emmanuel Macron qui a annoncé hier soir que la prestigieuse école nationale d'administration serait remplacée par un institut du service public, ce qui fait doucêtement rigoler Libération. Vous allez voir la une dans un instant. L'ENA est morte, vive l'ENA, façon le roi est mort, vive le roi, comme on disait à l'époque de Louis XIV, devenu le symbole technocratique des élites coupées du réel. L'école était dans le viseur depuis la crise des gilets jaunes. Mais loin de la suppression annoncée, c'est plutôt une réforme de façade cachée derrière un changement de nom qu'a présenté l'Élysée. Supprimer l'ENA, une idée d'énarque, renchérit l'opinion. Emmanuel Macron a lui-même énarque, faut-il le rappeler. Le bénéfice pour le président de la République apparaît limpide. Affichage politique de sa capacité à reprendre son dessin de réformateur. Mais sans énarque, poursuit l'opinion. L'administration sera-t-elle moins enfermée sur elle-même ? Le pire serait qu'en supprimant l'ENA, on croit avoir réglé le problème de l'État, de ses empilements de structures, de sa fascination. Pour la paperasse, et puis je vous montre aussi la une du Figaro. Alors vous allez le voir peut-être parce que c'est écrit en petit, mais pour le Figaro, dans son édito, l'ENA sert de bouc émissaire. Elle n'est pas la matrice du mal français. On va changer de sujet, on va évoquer les heures en Irlande du Nord, mais on ne commence pas par un journal britannique, on commence par un journal espagnol. Oui, pour vous montrer que le traitement de cette information varie franchement. Ce matin, d'un journal à l'autre, démonstration avec El Pais qui en fait sa une ce matin de ses émeutes. Un bus qui brûle, c'était mercredi à Belfast. Le chauffeur a d'ailleurs été blessé. La violence de rue en Irlande du Nord secoue le processus de paix, écrit El Pais. Allusion bien sûr à l'accord du vendredi saint du 10 avril 1998 qui a mis fin au conflit sanglant, près de 3500 morts en Irlande du Nord. Et une sensation aussi pour le journal britannique gratuit Métro qui estime que c'est un retour des jours sombres en Irlande du Nord. Les violences de ces derniers jours sont présentées notamment comme la conséquence du Brexit qui a fragilisé le délicat équilibre en Irlande du Nord en rétablissant des contrôles douaniers. Belfast Télégraphe, journal lu, c'est annoté par les deux communautés, les unionistes protestants et les nationalistes catholiques, s'attardent sur les derniers incidents, ceux d'hier, moins remarquables que ceux de la veille, mais quand même avec ces forces de l'ordre qui ont fait usage de canon à eau contre les jeunes manifestants armés de cocktails Molotov. La jeunesse, un de ces émeutiers d'ailleurs souligné. Et puis le Belfast Télégraphe note que la Maison Blanche elle-même appelle au calme. Les gouvernements britanniques et irlandais se sont d'ailleurs déclarés gravement préoccupés par le retour de Seine censée être consignée dans l'histoire. Là c'est le Guardian qui l'écrit et puis qui met en avant le témoignage d'une habitante. Nous ne voulons pas revivre ce que nos parents ont vécu. Dans la presse aussi, ce chiffre, Axel, 2,7 millions de ventes en 2020, ça roule pour le vélo. Oui, sans jeu de mots, avec jeu de mots comme on veut. C'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France, le monde du sport et du loisir continuent de vivre une année compliquée entre mesures sanitaires strictes et restrictions et fermetures de magasins. Mais le secteur du cycle fait preuve d'une insolente vitalité. L'an dernier, il s'est donc vendu près de 2,7 millions de vélos. C'est plus 1,7% d'augmentation dans l'hexagone. Dont plus, tenez-vous bien, de 500 000 vélos à assistance électrique. Là c'est un bon de 29% en un an. La fée électrique agite le marché, écrit le Parisien, avec un prix moyen quand même de vente de plus de 2 000 euros, pris en très nette augmentation aussi. Le VAE représente désormais la majorité du marché en termes de valeurs. La question, je terminerai là-dessus, la question de la pénurie n'existe pas. Il y a des vélos dans les magasins, mais il y aura une légère tension, conclut Jérôme Valentin, président de l'Union Sport et SIC, qui regroupe les industries, les marques du secteur et qui a présenté ces chiffres repris par le Parisien. Vous repartez en vélo, j'imagine ? Merci Axel Mepo pour cette invitation à pédaler. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de choisir France 24 pour vous informer. L'information continue sur nos chaînes.